Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 13 juillet 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui prend 0,5%. Alors aujourd'hui on a eu notamment les chiffres sur l'inflation en France. On est enfin passé sous les 5% d'inflation. Ça fait suite aussi à l'inflation américaine, l'IPC qui avait été annoncé hier et aussi les chiffres étaient plutôt encourageants avec une inflation qui continue à décroître les marchés qui visent plutôt la pause sur les taux directeurs de la Fed et la BCE. Ce qui fait qu'on a quand même eu ces gros mouvements de rebond plutôt techniques jusqu'à ces niveaux-là. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours sous le point pivot des 7284. La résistance qu'on est venu travailler quelques fois et sur laquelle on bute toujours. Et puis dans cette phase de consolidation depuis le 24 avril, toujours sous l'oblique de consolidation. Donc c'est un peu maintenant que ça va se jouer. À mon avis c'est peut-être le bon moment de monter les stops, voire de jouer contre le marché parce que le marché s'est réajusté par rapport à ces nouvelles, par rapport à l'inflation. Quels vont être maintenant les catalyseurs pour permettre au marché de continuer sa hausse ? En sachant qu'on est quand même dans une période de taux assez élevé, de possibles certaines entreprises. Alors forcément on a l'illusion des indices avec beaucoup d'entreprises qui ne sont pas fortement pondérées dans l'indice parce qu'on n'a que quelques valeurs qui pondèrent énormément les indices. Et derrière on a pas mal d'entreprises qui ont des résultats beaucoup moins bons. Donc ça va jouer également. C'est pour moi peut-être un point intéressant à shorter. On verra par la suite. Évidemment si la continuation de la hausse se poursuit, il faudra oublier. Mais pour moi le gros du rebond s'est fait et on est dans cette zone-là qu'on va peut-être travailler mais sur laquelle on va avoir du mal à rester. On va le voir d'ailleurs sur pas mal de valeurs du CAC. On va regarder. Hop, le CAC 40. Donc ça c'était l'indice. Alors notamment, on va essayer de regarder des actions un peu plus intéressantes graphiquement. D'assaut système, on le voit qu'il repart. Mais on est dans une phase un peu de conso. Alors là on a fait un gros gap. C'est pas certain qu'on revienne rapidement vers les 43. Il y a pas mal d'actions. Eden Red c'est pareil, c'est un rebond sur support. Mais on est plutôt dans une phase de consolidation sur le titre. Alors quasiment tout est vert aujourd'hui. Mais si on regarde les niveaux pivots, il n'y a pas vraiment de changement de sens, de changement de paradigme. Et la tendance est plutôt à la continuation malgré ce rebond technique. Alors on va regarder plus particulièrement le luxe. Le luxe avec Hermès et LVMH qui sont énormément pondérés sur le CAC. On le voit à Hermès toujours sous son oblique de consolidation ici. Donc ils sont revenus comme le CAC. C'est quasiment le même graphique du CAC. Parce qu'on sait qu'il y a une forte pondération. Et on le voit, c'est certainement une zone qui va être résistance pour cette action. Pour beaucoup d'actions aussi. Et qui vont faire réintégrer le CAC un peu plus bas. On va regarder LVMH. LVMH c'est pareil. Alors elle a cassé un peu son oblique de correction court terme. Mais elle est toujours sous ses plus hauts. Et difficile quand même d'imaginer le titre continué. Et enfin je voulais voir Total. Total c'est la même chose. On le voit sous son oblique de correction. Donc là on a fait le plus gros du rebond. Mais toujours dans un effet un peu zigzag. Comme ça Yoyo. On le voit. Le titre qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Mais toujours avec des plus hauts. De plus en plus bas. On le voit ici depuis au 18 avril, au 23 mai, au 4 juillet. Ça ne fait que descendre. Vous avez compris l'idée. Alors juste avant, je voulais voir la monnaie. Notamment le dollar. On va voir ici avec le graphique euro dollar. Depuis le mois d'octobre-novembre, on voit que l'euro repart très fort face au dollar. Donc là l'euro qui monte, c'est-à-dire que le dollar baisse. Et le dollar, il baisse face à l'euro. Mais il baisse aussi face à pas mal de monnaie. On le voit ici face à la livre sterling. Alors on va chercher aussi le mois de novembre. Octobre-novembre, on est là. Ça c'est l'euro, c'est pas le bon. On est ici. Livre sterling contre dollar. Le mois d'octobre-novembre, il est ici. Et on le voit, la livre qui ne fait que monter. Donc c'est pareil, le dollar qui ne fait que descendre face à la livre. Et enfin, on a le dollar face à la monnaie japonaise, face aux yens. Octobre-novembre, on est là. Donc là, c'est le dollar en premier. Donc c'est normal, ça baisse. Alors même si on a eu une petite réaction, on est toujours dans une phase de descendre. Donc le dollar qui baisse face à toutes les monnaies. Et on a la corrélation avec l'or qu'on avait vu il y a quelques temps. Comme le dollar baisse, l'or a plutôt tendance à se retrouver en phase haussière. Depuis ici, octobre-novembre, cette phase où il était au plus bas. Et derrière, on a le rebond. Donc pour une continuation de l'or, on pourrait espérer que le dollar continue à baisser. Mais si on voit un changement sur le forex, sur le marché des monnaies, avec un dollar plus fort, l'or pourrait avoir du mal à performer. Alors je vais regarder juste avant quelques actions du portefeuille. Même s'il n'y a pas grand chose à voir aujourd'hui. On a vu ça hier. Quelques nouvelles actions qui sont plutôt intéressantes, qu'on déconfigue pas mal. C'est Technip Energy. Technip, on l'a vu ici avec une phase de congestion entre le mois de mars et fin juin. Et puis début juillet, boum, on explose. On reste quelques jours ici sur les 21 et on continue. Donc ça, c'est très positif. On peut éventuellement se mettre dès maintenant. On avait le signal d'achat qui s'est matérialisé ici. Donc entre ces deux chandeliers-là, entre le 29 juin et le 30 juin. Donc on pouvait en anticipation le prendre par là ou alors dès les jours suivants. C'était le bon moment. Ça l'est toujours. Schlumberger, c'est le pétrole. Schlumberger, c'est pareil. On voit cette phase de consolidation. Et puis le Brent qui ne faiblit pas. La demande qui ne faiblit pas. Les actions qui sont toujours plutôt résilientes. Et donc Schlumberger qui profite pour remonter. C'est intéressant. On le voit ici. Sa moyenne à 200 qui a souvent été jouée. Alors là, on a eu une phase depuis le début de l'année. Le printemps notamment, où ça avait été assez bas. Là, on en est revenu. Et puis là, on donne des beaux signaux avec surtout des gros chandeliers. On le voit ici. Le 7 juillet, on a fait plus 6%. Donc pareil, plutôt positif pour aller chercher ici la zone des 55. Et puis après, voir pourquoi pas mieux. Alors McPhee ou MCFY, on dézoome. C'est catastrophique. C'est moche. L'action ne fait que descendre. Mais on arrive ici sur les 7,54. Les 7,54, c'est un print qui avait permis au titre de repartir. C'est un support intéressant. Et si on y revient pour la deuxième fois. Parce que le premier, ce n'est pas vraiment un point support. On le marque uniquement. Il est devenu support à cette occasion. Donc là, on y revient une première fois. On a pas mal de chances de voir le titre rebondir sur cette zone-là. Donc probablement à acheter. Après, si on continue la descente et qu'on voit qu'on enfonce le support, il faut quitter la position. Mais là, on a certainement un prix d'achat intéressant pour jouer à minima le rebond technique et les moyennes les plus hautes. Airbus. Alors, Airbus, on en avait parlé. Il y a un abonné qui nous avait demandé ce qu'on pouvait espérer d'Airbus. C'est ça. C'est la taille de la flèche ici avec le plus haut. La grande phase de congestion. Et puis, on refait une flèche de la taille équivalente. Au niveau de la cassure, ça nous donne quoi ? Ça nous donne ici environ les 150. Donc, ça va être le but maintenant sur Airbus de monter gentiment vers les 150. Ça peut être un trade plutôt moindre risque, on va dire. Pas trop erusqué. Même s'il y a toujours un risque, mais évidemment. Mais on le voit sur Airbus. Il y a assez peu de volatilité. Les mouvements ne sont pas très forts. Et enfin, Axis. Alors, Axis, c'est pareil. C'est une action au niveau des 1€. Mais sous les 1€, c'est très limite. Il faut faire attention. Donc, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, je dirais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les petits pics de volume. Alors, on a des volumes quotidiens assez moyens. Mais on a des pics intéressants. Et puis, on a en rentrant peut-être d'essayer de retourner la tendance. Grosse tendance à la baisse. On est revenu chercher une première fois la moyenne à 200. Et derrière, ici, c'est cette phase-là qui est très intéressante. Qui se passe dans l'ellipse. Où on a toutes les moyennes qui viennent à se croiser. À s'aplatir et à se retourner. Et donc là, on va rechercher une deuxième fois. À chercher ici cette zone de plus haut sur les 1,13. Si on arrive à casser les 1,13, on pourra parler de retournement long terme sur Axis. Pour l'instant, on est juste dans la tentative de retournement. C'est peut-être un peu tôt. Mais à minima, pour aller jouer les 1,13, ça peut s'entendre. Sur pullback aussi, on aura certainement un pullback. Peut-être ici, sur les 0,9. Ça pourrait être intéressant d'attendre un pullback s'il a lieu. On n'est jamais sûr qu'il y ait des pullbacks comme ça sur les actions. Mais s'il a lieu, peut-être à chercher à l'avoir autour des 0,9. Et enfin, on va faire très rapidement les valeurs du portefeuille. Mais juste pour un suivi. Notamment Alibaba, toujours très positif. Alibaba, on l'a vu, il confirme. Il continue d'être hors-bollinger. Donc, toujours le but, c'est d'aller chercher les 120 et plus. Carrefour, on peut en parler. C'est plutôt neutre en ce moment. Parce que les actions fonctionnent bien. Les flux vont plutôt se porter sur Carrefour. Les jours où le CAG va avoir beaucoup de mal. Donc là, même comme ça, on voit que Carrefour résiste plutôt bien. C'est stable, c'est neutre. Mais quand le CAG va avoir du mal. On l'a vu au début avec l'indice. Là, on est sur les plus hauts. Donc, si on a peut-être une correction sur le CAG 40. Carrefour devrait, elle, pouvoir amasser plus de flux. Rassembler de l'argent et continuer à monter. A continuer sa progression. Donc, Carrefour, ça sera intéressant. Le jour où le CAG va avoir un peu plus de mal. Peut-être cette fin de semaine. Ou la semaine prochaine. Eramet, c'est pareil. C'est une action qu'on avait proposée depuis un moment. Elle commence à partir seulement maintenant. Mais moi, c'est une de mes belles lignes. Je l'ai pris ici sur les 84.2. Je ne sais plus si je l'ai pris avant ou après. Les dividendes après, je crois. Donc, je ne répète pas ce que je dis dans les vidéos précédentes. Mais juste pour poursuivir. On a la confirmation avec les chandeliers qui continuent. C'est très important. Et là, on attaque le haut de la figure. L'objectif prochain, c'est de casser les bollingers. Et puis, d'attaquer la zone de surachat niveau RSI. On voit qu'on n'y est pas encore. Donc, on a une certaine marge acheteuse encore au niveau des Eramet. FDJ, rien à faire. Ça remonte doucement. Il faudrait remonter quand même au-dessus de la moyenne à 200. Mais c'est plutôt positif. Et puis, on voit que ces zones de support, que ce soit sur les 34 ou 35, ont été bien achetées. Donc, il y a toujours les acheteurs qui ont la main sur ces niveaux-là qui sont jugés trop faibles par le marché. La FDJ qui est un quasi-monopole, c'est toujours une valeur intéressante à avoir. Et là, on voit une phase de congestion qui est en train de se faire ici entre les 34 et les 39. Et ça descend. Et c'est cette zone-là, on peut la matérialiser dans l'ellipse, qui va nous donner la congestion. Et puis, quand on va casser vers le haut ou vers le bas, ça nous donnera probablement le sens de l'action pour les prochaines semaines. Aijmans aussi, on en avait parlé. Aijmans, ils ont continué de progresser. On en avait parlé ici, suite à la cassure, le 5 juillet. Ils continuent, ils vont chercher leur résistance. Et vous voyez, ils ne s'arrêtent même pas. Donc, c'est pour ça, quand on va chercher les résistances, il ne faut pas forcément chercher à vendre tout de suite. On peut rester, on peut monter les stops. Et on voit qu'on a une continuation de la tendance qui est très forte. Sur Aijmans, on n'a quasiment que des chandeliers verts. suite à ce beau travail ici sur la moyenne à 200. Et puis, une zone d'accumulation sur support. Derrière, ça ne fait que monter. On avait pas mal de choses, à la fois la moyenne à 200, le support, l'inversion de tendance niveau MACD. Et puis, le RSI, on passait d'une zone négative sous les 30 à une zone positive. Et depuis, là, sur achat. Donc, pour rentrer maintenant, c'est peut-être un peu trop tard. Mais on peut repérer ce genre de pattern, de schéma qui revient assez souvent. Quand on a une concordance comme ça, à la fois support ici, moyenne à 200, inversion de tendance. Il ne faut pas hésiter, il faut prendre une position. Et puis, on quitte évidemment si ça casse. Mais là, on le voit. C'est parti dans le bon sens. Et ça fait plus de 20%. Calray, évidemment, qui continue. Pareil, Calray, on vise les 35 à 40 assez prochainement. On a une belle journée. On est toujours dans le haut de la figure. On ne rend rien. Et puis, les volumes, les volumes sont toujours là sur Calray. Donc, ça, c'est très positif. Ça maintient la force acheteuse sur le titre. Morelle et Prom, c'est intéressant aussi. C'est sur le pétrole. On le voit que le pétrole fait plus que résister. On a une première zone d'achat ici au niveau des 3,40. Derrière, on met une deuxième séquence avec un peu moins de volatilité. C'est cette figure-là qu'il faudra casser vers le haut qui pourra nous donner une tendance un peu plus forte sur Morelle et Prom. Toujours dans l'optique d'avoir une période sans récession et avec une demande soutenue en énergie et en pétrole. Évidemment, sinon, ça va baisser. Mais c'est plutôt intéressant à suivre. En cas de cassure vers le haut, Morelle et Prom, elle sera intéressante à avoir. Paypal aussi. Alors, moi, je suis sur Paypal depuis une éternité. J'ai gardé malgré la chute, notamment celle-là. Normalement, quand on casse le gros support ici à 67,5, on quitte la position. Mais fondamentalement, j'aimais bien la valeur. Elle est revenue. Elle est revenue sur ces niveaux-là. Et là, elle casse depuis quelques jours cet oblique-là, l'oblique sur ses plus hauts depuis mars 2022 et février 2023. Donc, on le voit où il y a eu un aplatissement du cours, une tentative de retournement avorté. Mais là, on y revient une deuxième fois. C'est plutôt intéressant. On est toujours dans du long terme sur Paypal. Mais elle donne dernièrement des signaux intéressants. Donc, il y a à nouveau une cassure. Après, il faudra aller chercher encore la moyenne à 200 et puis retourner les plus bas. Mais là, dernièrement, on a vu les vagues de dos avec des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Et on va chercher les plus hauts, pareil, de plus en plus hauts. Donc, très positif la séquence que nous met Paypal dernièrement. Plastic Omnium, c'est la même chose. On l'avait pris assez récemment ici avec un gros signal d'achat sur la cassure de l'oblique rouge ici. Un point d'impact, deux points d'impact, trois points et le quatrième, on vient casser. Donc, là, c'est un gros signal d'achat. On l'a suivait depuis un moment, depuis le mois de mai environ. Donc, pour Plastic Omnium, le but, c'est d'aller chercher les 19 euros et plus assez rapidement. Rémi Cointreau, on surveille, il n'y a pas grand chose à faire. Stellantis, c'est pareil, on est rentré dessus assez rapidement. C'est du moyen long terme, très favorable sur Peugeot qui vient de casser, il m'a encore changé les couleurs, qui m'a cassé la résistance ici. Sur les 16.4, on en a une autre ici juste en dessous, à 16.2, 16.3. Donc, cette zone de travail qui a bien été cassée par le titre, donc très favorable aussi sur le secteur auto et Peugeot. Virginie, il ne se passe pas grand chose, mais on sait qu'on aura les vols commerciaux au mois d'août. Donc, là, le vol de fin juin, début juillet, je ne sais plus, non, fin juin, s'est bien passé. On va laisser le titre gentiment évoluer, mais pour l'instant, on voit qu'il y a eu une réaction sur cet oblique au-delà des 3.5. Donc, très positif aussi. Le but, ce serait de retrouver quand même les moyennes, de ne pas laisser le titre évoluer en dessous. Mais on voit que les volumes depuis l'annonce des vols commerciaux sont plutôt importants et sont beaucoup plus importants que les mois qui ont précédé. Donc, ça, c'est positif aussi. Tenir les 3.5 et puis sinon, on attend le mois d'août. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos et puis poser des questions, demander des valeurs en analyse. On les fera ici ou ce week-end ensemble. Bon trade, à plus !